Qui dit saison des pluies dit éboulement, glissement de terrain et pour éviter qu'il y ait des pertes en vie humaine, l'Office national de la protection civile demande aux populations vivant sur les sites à risque de quitter les lieux. Plus d'un milliard de personnes s'adonnent à la consommation du tabac dans le monde pour accentuer la lutte contre le tabagisme. L'OMS et ses partenaires appellent à augmenter les taxes sur le tabac. Et puis les trois religions enlevées débutables par des hommes armés au nord du Cameroun et du Nigeria ont été libérés dans la nuit de samedi à dimanche. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Nous sommes en saison des pluies et plusieurs personnes vivent encore dans des zones à risque, ce qui représente un réel danger pour ces personnes. Éboulement, inondation, quelques mots auxquels ces personnes peuvent être confrontées. Des sensibilisations sont menées auprès des populations par l'Office national de la protection civile en vue d'éviter le pire. Et pour éviter ce pire, il faut convaincre ses habitants à quitter les lieux. Le taux de consommation de tabac grimpe de plus de 3% par an dans les pays en voie de développement selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, plus de 14% de la population consomme régulièrement le tabac, ce qui augmente considérablement les risques de maladies très souvent incurables. Lors de la célébration de la journée mondiale sans tabac, l'accent est mis sur la hausse des taxes sur le tabac. On en sait plus avec Franck Wadiou. Le tabagisme, l'une des principales causes de décès évitables, une bouffée de cigarettes rejetée dans l'air égale à une arme de destruction massive. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, 6 millions de personnes meurent, dont 600 000 non-fumeurs. Et si rien n'est fait, d'ici 2030, ils seront 8 millions de victimes, dont plus de 80% enregistrées dans les pays pauvres. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. 14,6% de la population consomme le tabac, responsable de 5 000 décès par an, au nombre desquels plus de 15% d'adolescents. Il y a donc à lieu d'agir l'espace propice pour sensibiliser. L'université Philistophote-Boigny, déclarée désormais seule non-fumeur. Parce que c'est avec la jeunesse que nous allons atteindre cette émergence de la Côte d'Ivoire à l'origine 2020. Et si cette jeunesse, elle est malade, avec qui on va construire cette Côte d'Ivoire ? Donc c'est dans ce sens avant que nous sensibilisons. Sensibiliser les jeunes, il faut cependant un modèle, l'animateur vedette de la RTI. Et son temps de madame la présidente de l'université Philistophote-Boigny. Ça m'étonnerait que les gens vont s'hazarder à vouloir aller acheter un paquet de cigarettes à 10 000 fois. Parmi ceux qui fument le plus, nous comptons beaucoup d'analphabètes. C'est pourquoi, à l'instar de certains pays, comme Madagascar, un pays dont nous avons des échantillons, nous allons amener le gouvernement à prendre la décision de permettre que nous mettions des images sur les paquets de cigarettes. Mais pour y parvenir, il faut se donner les instruments. En Côte d'Ivoire, un plaidoyer est envisagé par le ministère de la Santé, soutenu par l'OMS, pour une surtasse des produits du tabac. Initiative bien accueillie, les jeunes veulent s'en faire les porte-voix. Les habitants du village de Brebo, situé à quelques kilomètres de Bégeville, souffrent du manque d'eau potable. L'un des filles que veut relever le nouveau chef, il s'est engagé lors de son investiture à œuvrer pour améliorer les conditions de vie de ses populations. Le reportage de Michel Lamambo. Brebo, village de plus de 10 000 âmes, situé dans la sous-préfecture de Bégeville. Ici, les populations sont confrontées à d'énormes difficultés, notamment le manque d'eau potable. Il n'y a pas d'eau dans le village de Brebo. Les gens prennent l'eau depuis pour se nourrir. Et même l'électricité à Brebo, il est défaillant. Il y a des jours où on n'a pas l'électricité pendant une semaine. Et tout ça, ce n'est pas normal. Plusieurs défis que le nouveau chef du village de Brebo compte relever. Dès sa prise de fonction, Tano Bogui livre ses priorités. Un village qui n'est pas loin d'Abidjan manque d'eau. Nous n'avons pas d'eau potable. Et nous allons voir les autorités administratives, politiques. Nous allons mettre les jeunes au travail. Ici, l'activité principale, c'est la pêche. Nous allons voir comment organiser cette pêche. Pour une cohésion sociale réussie et pour un développement harmonieux du village, Nana Hadoubibi II, représentant le parrain de la cérémonie, exhorte les populations à soutenir le nouveau chef. Le chef doit être assisté moralement par les notables. Matérielment et financièrement par les jeunes, par les femmes, par les cadres et tous ceux qui ont des intérêts dans ce village. Parce que le chef est l'image du village. Le chef, lui, sera appelé à être plus que jamais un ambassadeur de la réconciliation et un apôtre de paix. Le théâtre était en attraction du 29 mai au 31 mai dernier. L'idée était de rapprocher le public de l'art théâtral, un art en perte de vitesse en Côte d'Ivoire, un festival dénommé Rencontre Théâtral d'Abidjan pour remettre au goût de jour le théâtre, une initiative du Centre national des arts et de la culture. Des acteurs, une mise en scène dans un décor peu ordinaire. Nous sommes au quartier Biafra, dans la commune de Trècheville. Les habitants suivent une pièce de théâtre à domicile. Le théâtre va ainsi à la conquête de son public. Le but de cette représentation est de créer le rapprochement entre le public et les planches. Le théâtre ivoirien est à l'agonie et il faut des actions vigoureuses pour le réveiller. Le théâtre foyer, théâtre cour commune, c'est original. Et nous, on a décidé de passer à l'expérimentation de cette phase-là. On s'est fondu dans un décor naturel. Et ça, c'était tellement excitant qu'on nous sommes très heureux. Ça m'a fait plaisir. Cela peut m'aider à aimer le théâtre parce que c'était très bien. C'était intéressant, j'ai aimé, j'ai adoré. Cette action s'inscrit dans le cadre des rencontres théâtrales d'Abidjan, RETAB, un festival créé justement pour repositionner le théâtre en Côte d'Ivoire. L'événement est à sa première édition. Aussitôt après le RETAB, nous allons entamer la programmation de spectacles dans tous les lieux. Nous allons en dialogue avec les municipalités pour suivre l'expérience des maquis théâtre et des foyers théâtre pour que dans les maquis, dans les cours, dans les domiciles, on continue de proposer du théâtre aux Ivoiriens là où ils sont. La première édition des rencontres théâtrales d'Abidjan RETAB réunit plusieurs acteurs, auteurs et metteurs en scène du paysage culturel ivoirien. Les manifestations sont éclatées et se tiennent sur trois jours dans le district d'Abidjan. C'est un reportage de Moussa Konate commenté pour vous par Serge Akuleya. Memel Fauté, homme de lettre, a été honoré au cours d'un colloque international, une rencontre nourrie de réflexions et d'enseignements. Thème du colloque, Aris Memel Fauté, vie et œuvre d'un intellectuel, on en sait plus avec Franck Kouadio. À l'unanimité, ils l'ont reconnu à cette rencontre scientifique et internationale. Le professeur Aris Memel Fauté était un grand homme, anthropologue renommé. Éminent professeur, Aris Memel Fauté méritait bien que l'on s'arrête un instant sur sa vie et son œuvre. Une vie d'ailleurs rythmée par la recherche du panafricanisme et l'humilité. Hommes politiques, hommes de culture ou encore membres de la société civile se sont donc succédés à cette tribune offerte par la SCAD en collaboration avec la fondation Aris Memel Fauté pour rendre hommage à l'homme. Exposition, photos, films, documentaires et autres contributions pour marquer ces trois jours d'hommage. Né en 1930 à Montpoyem à Dabou, le vieux sage a tiré sa révérence le 11 mai 2008. Et puis les deux prêtres italiens et la religieuse canadienne en V début avril dans le nord du Cameroun ont été libérés dans la nuit de samedi à dimanche. La libération de ces personnes aurait été rendue possible après une semaine de négociations au Nigeria. Les trois religieux avaient été enlevés par des hommes armés dans leur paroisse. Les enlèvements n'avaient pas été revendiqués. Deux prêtres italiens et une religieuse canadienne ont été enlevés dans la nuit de vendredi à samedi dans l'extrême nord du Cameroun. Peu avant minuit, deux groupes d'hommes armés, le visage masqué, ont fait irruption dans la mission catholique de Tchers. Ils se sont emparés des deux prêtres, Gian Paolo Marta et Gian Antonio Allegri, et de la religieuse Gilberte Bussier, âgée de 80 ans. Personne n'aurait été blessé pendant l'attaque. Les prêtres auraient reçu des menaces ces derniers jours peu après des saisies d'armes réalisées par les forces de sécurité camerounaises dans la région. Selon une religieuse, les bandes armées auraient promis de se venger. Le vicaire de la paroisse accuse les fondamentalistes islamistes nigérians Boko Haram, qui avaient déjà revendiqué les enlèvements du prêtre français Georges Vandenbush et de la famille Moulin-Fournier dans cette même région 2013. Ils ont depuis été relâchés. Mais Boko Haram mène des attaques sanglantes contre les forces de sécurité et les civils depuis 2009 dans le nord du Nigeria. L'an dernier, l'armée nigérienne a lancé une vaste offensive. Hier, une cinquantaine de rebelles auraient été tués dans le centre du Nigeria. Je vous rappelle que ces trois religieux ont été libérés dans la nuit d'hier. Aujourd'hui, attaques mortelles de Boko Haram contre quatre villages du nord du Nigeria où plusieurs personnes ont trouvé la mort. Après l'annonce officielle des résultats des récentes élections au Malawi, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, exhorte tous les partis prenantes à consolider la démocratie dans le pays. Peter Matarika a remporté la présidentielle avec plus de 36% des suffrages. Et puis un an après la fronde anti... Et puis un an après la fronde anti-gouvernementale qui a embrasé la Turquie, la police turque a dispersé des manifestants hier dans les plus grandes villes du pays, notamment à Istanbul et à Ankara. Atmosphère de tension à Istanbul. 25 000 policiers barricadent la place Taksim pour le premier anniversaire de la fronde anti-gouvernementale. Cette place et son petit parc étaient devenus le point de départ de la contestation contre le régime d'Erdogan. En juin 2013, plus de 3,5 millions de Turcs avaient défilé contre le pouvoir islamo-conservateur. La répression des forces de l'ordre avait fait au moins 8 morts et des milliers de blessés. Retour en Afrique, je vous disais qu'après l'annonce officielle des résultats des récentes élections au Malawi, le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon exhorte tous les partis prenantes à consolider la démocratie dans le pays. Peter Matarika a remporté la présidentielle avec plus de 36% des suffrages. Au Malawi, après une semaine de crise politique, les résultats de l'élection présidentielle ont été annoncés vendredi, tard dans la nuit. Le camp de Peter Matarika se réjouit. Le candidat de l'opposition a été déclaré vainqueur avec plus de 36% des voix. Il a été investi dès ce samedi. La défaite est cinglante pour la présidente sortante, Joyce Benda, arrivée troisième avec 20% des suffrages. Devenue présidente à la mort de Bingu Wa Moutarika, elle ne sera restée que deux ans au pouvoir. Préparatif du Mondial 2014, les éléphants sont à Dallas, aux Etats-Unis. Pour une semaine, ils se préparent là-bas. Tout se passe bien dans une ambiance à bon enfant. En tout cas, c'est ce que nous dit Anja Asoukro. Le général des éléphants de Côte d'Ivoire à Saint-Louis, dans l'état du Missouri, est à dix minutes de marche du stade Edward Jones d'Aume. Il y règne une bonne ambiance entre les joueurs. À l'heure de la marche sportive, les joueurs sont au rendez-vous. Ils profiteront de ce réveil musculaire pour goûter à la beauté de cette ville très peu connue des Ivoiriens. Le président de la Fédération Ivoirienne de Football, Sidi Diallo, participe à la marche avec ses joueurs. Ainsi que plusieurs membres de l'encadrement de l'équipe. Pour le déjeuner du jour, les éléphants ont la visite de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Etats-Unis, son excellence Daouda Diakite. Le grand capitaine des éléphants, à savoir le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, mise sur eux. Il n'y a pas de petite compétition. L'effet psychologique est important. Il faut donc qu'ils prennent ça très au sérieux pour apporter la satisfaction que le peuple ivoirien attend d'eux. Des supporters ivoiriens sont venus voir leur équipe nationale qui séjourne pour la première fois à Saint-Louis avant de se rendre au Brésil. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada